Bonjour c'est Cryptolys, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et notamment le Bitcoin. On commence tout de suite avec les nouvelles, nous avons l'ANFL, Nike, Amazon, Disney, Google et même le FBI qui sont actuellement en train d'ouvrir des jobs tout simplement sur les cryptos. Donc c'est très important de noter qu'on commence vraiment à avoir une véritable démocratisation et que les jobs crypto ne sont plus uniquement dans des startups crypto et qu'on retrouve justement ces caractérisations dans les grosses entreprises qui sont en train d'émerger. On avait déjà vu notamment les solutions de paiement comme Visa qui avait commencé à créer des zones tout simplement d'échange autour de la crypto ou commencer en fait à proposer des stages et à recruter des personnes très jeunes. Donc du coup on a vraiment cette notion d'émergement au niveau de la crypto-monnaie et on voit qu'il y a un véritable besoin au niveau des boulots et je trouve ça excessivement positif pour la suite. On continue, nous avons le maire de Miami, qui est quand même un fervent défenseur des cryptos depuis un certain temps, qui nous l'a prouvé plusieurs fois, a quand même annoncé que nous avons besoin d'intégrer Bitcoin dans tous les aspects de notre société. Donc c'est excessivement positif de voir des personnes politiquement engagées, avec des responsabilités quand même conséquentes, justement prônez les crypto-monnaies et je pense que c'est excessivement important par la suite, à savoir que c'est la personne qui a ouvert notamment, si je ne dis pas de bêtises, le centre Bitcoin lors de la conférence, avec notamment l'exposé du magnifique bull un peu high-tech. Donc je vous invite à regarder la vidéo, c'est très sympa à voir, en tout cas ça donnait envie d'y être, malgré le fait que le Bitcoin était en correction à ce moment-là. On continue toujours les nouvelles avec Terraluna, qui a acheté encore 4117, oui 4117 Bitcoin, donc pour une valeur de 174 millions de dollars, pour pouvoir continuer à instaurer sa réserve. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est de l'achat tout simplement pour pouvoir assurer dans un système défensif, le PEG de l'UST, donc le stablecoin de Terraluna, et donc en faire tout simplement un stablecoin basé sur du BTC et du Luna, entre guillemets. On continue un petit peu les nouvelles avec notre ami Polygon, qui n'arrête pas, je vous en ai parlé plusieurs fois, Polygon c'est une machine de guerre, et en l'occurrence, ils ont commencé à annoncer Polygon Eval, qui est un des produits, alors ils en ont plein, ils ont Polygon ID, par exemple, ils ont beaucoup de projets qui sont en cours, mais notamment il y en a un qui m'intéresse énormément, et qui a annoncé, qui est Polygon Eval, qui est globalement leur blockchain spécialisé dans la disponibilité des données. Et on va avoir le test-test, normalement, qui ne devrait pas tarder à arriver, on n'a pas encore la date exacte, mais c'est quelque chose à surveiller, et du coup on voit que Polygon, en plus de traiter tout simplement la notion de scalabilité, va traiter au fur et à mesure, je pense, la notion de modularité. On a cette notion d'interopérialité qui est très forte, oui, mais à côté de tous leurs produits qu'ils sont en train d'effectuer, ils sont en train de se créer un arsenal, tout simplement, propre à l'écosystème global des blockchains, en disséquant chacune des parties, je trouve ça, cette approche excessivement intéressante, et essentielle pour la suite, tout simplement, de l'évolution des blockchains. Alors, toujours dans les nouvelles, c'est pas pour aujourd'hui, mais je vous l'annonce quand même, je vous ferai un rappel, jeudi, nous avons prise de parole de la BCE, avec notamment la facilité, pardon, de prix marginale de la BCE qui va être annoncée, qui est à l'heure actuelle pricée à 0,25%, bon, est-ce que ça a bougé ou pas ? Et derrière, nous avons bien évidemment la déclaration monétaire de la BCE, qui pourrait influencer énormément, surtout qu'on connaît très bien la BCE, ce n'est pas des fervents défenseurs de la crypto-monnaie, donc est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va être assez agressif ? Ça va être à déterminer. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement, qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. C'est tout pour les nouvelles, on attaque directement le BTC, petit rappel habituel, nous sommes dans un schéma héliotiste de Vague 1, Vague 2, Vague 3, terminé en avril 2021, nous sommes dans le retracement de la 4 avec un A, B, C. Actuellement, le retracement A est égal au point le plus bas de la C, et donc du coup, on pourrait se dire qu'on va terminer, mais étant donné qu'on a fait une incursion au niveau de la B, une extension, donc on pourrait supposer une extension au niveau de la C aussi, avec une prise de liquidité en dessous des 30 000 dollars, parce que nous avons énormément de liquidité laissée par cet Aqualo ici, et un gap au niveau du CME qui attend d'être comblé depuis un certain temps, donc pourquoi pas, donc on défend cette hypothèse, hypothèse qui sera invalidée avec une cassure franche et validation de la cassure sur les 52 250, et nous avons derrière un BCARST SAU, donc une réaccumulation de week-off, quelque chose qui est excessivement bullish, donc on attend derrière, une fois qu'on a terminé le saut, un UT, et ensuite possiblement un UTAD, donc c'est-à-dire deux nouveaux ATH, mais on attend la fin du saut, et pour cette fin du saut, il est normalement attendu dans les schémas de réaccumulation et de distribution de week-off de passer en dessous de la R, donc passer en dessous de ce niveau-là, mais dans une réaccumulation, ça reste quand même moins fréquent, donc il est possible de s'arrêter ici. Néanmoins, nous avons dans cette C un découpage en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, donc on attend la cinquième vague qui va être en cours, à savoir que cette quatrième vague est découpée en A, B, C, avec derrière un A qui est égal à un C par rapport au niveau qui a été donné ici, donc on se retrouve quand même sur quelque chose qui est assez cohérent, pour l'instant on n'a pas de point d'incohérence, la seule point d'incohérence serait un break, comme je vous l'ai dit, des 52 000. A côté nous avons aussi dans cette vague 3, 4, 5, une accumulation de week-off qui se met en place, donc quelque chose qui est excessivement bullish, qui est un PSY SC, donc arrêt de latence baissière, on reteste, on teste la partie basse, on prend l'illiquidité haute, et ensuite ce qu'on attend c'est une prise de liquidité basse, donc c'est-à-dire une bougie qui descend pour faire une partie plus basse, avec un STB, voire possiblement une deuxième fois avec un Spring, donc avec à minima un plus bas d'USC, donc descendre en dessous des 33 000 dollars, pour pouvoir prendre ce point là, et continuer la prise de liquidité avant de partir à la hausse. Donc c'est exactement ce qu'on se garde en tête depuis un certain temps, si on regarde la vue une heure, dans cette accumulation nous avons aussi une distribution, avec un BC ARST SAU UT, donc l'UT a été fait, on a pris la liquidité du BC, donc rappel, la distribution de Wyckoff, c'est un schéma bearish, sur lequel normalement une fois qu'on va terminer la distribution, on va aller passer en dessous du sceau, donc en dessous des 34 000 dollars, ce qui sera en même temps cohérent avec la validation de l'accumulation qu'on a vu tout à l'heure. A savoir qu'une fois qu'on va terminer l'UT, on pourrait très bien avoir un décrochage tout de suite, ou tout simplement une remontée vers l'UTAD, et possiblement l'UTAD qui va chercher des cibles importantes par rapport à cette impulsion qui a été effectuée ici, c'est une prolongation de Fibonacci sur cette impulsion et ce retracement qui a été effectué. On a le premier niveau qui a été atteint, sur lequel on a travaillé ici, c'est le ABC que je vous ai présenté tout à l'heure, le C c'est arrêté au 1 pour 1 du A, donc du coup là on est dans quelque chose de cohérent, et si on a une continuité avec un UTA, on pourrait très bien aller chercher les 50 000, ou les 52 000 qui sont les deux prochains objectifs, justement de Fibonacci au niveau de la prolongation qui est effectuée, qui est le 2,72 et le 3,82, des objectifs importants au niveau de Fibonacci pour une continuité de tendance à la hausse. Néanmoins, l'UTAD n'est pas obligé, on peut très bien avoir des phases de distribution sans UTAAD, comme des fois sans UT, là pour l'instant nous avons un UT, nous avons une continuité de la baisse, quelque chose qui ressemble quand même étrangement à des choses qui ont été effectuées sur des zones comme ici, par exemple suite à la grosse baisse qui a été effectuée, on voit qu'on a des zones de structuration baissière qui sont en train de se faire, avec possiblement une accélération du cours qui pourrait se faire, une accélération du cours qui pourrait amener ouf, ça c'est la grande question, si on regarde la prolongation de la première chute qui a été effectuée, nous avons une prolongation qui va nous amener directement, donc là on est en train de travailler les 382, donc quelque chose qui est normal, mais on peut attendre les 1.618 avec les 41.000, donc qui serait justement le nombre d'or, donc un objectif très très fort sur une prolongation de la baisse, une prolongation tout simplement du niveau, donc là dessus c'est quelque chose vraiment à retenir, c'est qu'on pourrait très bien avoir une continuité de la baisse, au moins jusqu'à les 41.000, après le souci c'est qu'au niveau des 41.000, on pourrait avoir certainement un break qui pourrait se faire, un break parce que c'est un niveau excessivement important, qui est une énorme résistance par la suite, mais qui est aussi un niveau essentiel au niveau psychologique, c'est-à-dire passer les 41.000, c'est quand même passer les 40, c'est vraiment le palier essentiel au niveau du BTC, donc si on break ça, on pourrait très bien avoir une cascade de liquidation. Alors pourquoi on pense que notamment le 1.618 peut être intéressant ? parce que déjà on a le 0.618, donc il y a un retracement de Fibonacci par rapport à cette continuité haussière, donc c'est un retracement classique que l'on pourrait avoir pour une continuité haussière justement, et donc on a le 618 qui se trouve à 41.350, je n'arrive pas à lire le dernier chiffre ici, mais globalement on se retrouve sur quelque chose où on a une cohérence entre les objectifs qui sont en train de se fixer, et une zone très forte. Donc là-dessus on pourrait très bien avoir un rebond qui s'effectue pour une continuité vers l'Utad, mais on pourrait très bien avoir derrière un break, à ce style-là, on break, et donc là, pas de résistance, on casse, liquidation générique, et on s'enfonce, d'accord ? On pourrait très bien avoir une accélération du cours, comme ce qui s'est passé ici, donc là-dessus il faut vraiment le garder en tête, si on casse ici l'accélération du cours, quels sont les prochains niveaux importants ? Ça va être les 40.000, enfin les 39.500, avec notamment le 786, et le niveau 2 de cette prolongation de tendance, et par contre si on casse-casse, ben là c'est le 286 à 36.000 dollars, et donc à ce moment-là, on partirait sur une prolongation de cette impulsion forte, donc c'est-à-dire qu'on reprend le mouvement en entier, et donc là on voit qu'on a une corrélation, encore une fois, entre l'objectif de 618 et 786, avec derrière ici une casquette de liquidité en attente, donc on pourrait avoir une prise de liquidité très très forte, on va aller chercher justement les 36.000 dollars, si jamais on a une accélération du cours à la baisse. Bon, on n'est pas encore là, on est toujours dans l'expectative du travail, du prix sur la zone des 41.000, voir ce qui se passe, actuellement au niveau du RSI, je vous avais dit qu'on avait une petite divergence haussière, qui était en train de se mettre en place, bon ben là en l'occurrence, la divergence elle est toujours présente, d'accord, beaucoup moins, mais elle est toujours présente à l'heure actuelle, donc il est possible d'avoir ici une remontée du prix, qui va être effective, alors est-ce que cette remontée du prix va être totale, ou est-ce qu'on va travailler tout simplement, une zone importante pour retracer, ça pourrait très bien être ici le niveau des 45.500, 45.700, parce que ici nous avons un très bel ordre bloc, nous avons beaucoup de liquidités qui ont été, une accélération du cours qui a été faite ici, et donc ici nous avons beaucoup de liquidités, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont shorté là, donc on pourra avoir un retour dans les 45.500, 45.700, voire même 46.000, pour avoir une continuité baissière dessus, donc ça va être pareil, un niveau important pivot, sur lequel il va falloir surveiller ce qui se passe, dans tous les cas au niveau du courant lui-même, maintenant il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à attendre, ceux qui ont fait un short sont toujours en position potentiellement, et ont pris une partie des profits, ceux qui attendent les longues, là ça ne sert à rien d'acheter du long, d'accord, parce que tout simplement, là la seule chose qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver comme ceux que je vais vous présenter, dans quelques secondes, alors, ici nous avons, notamment, ce que je vous présente depuis un certain temps, c'est que nous avons des personnes qui achètent continuellement le long, d'accord, donc c'est à dire que plus le prix baisse, ici nous avons le prix du BTC, le prix baisse, on voit que le pourcentage, la ligne verte, est le pourcentage de long, donc de personnes étant en position longue, et on voit qu'on a beaucoup de personnes qui achètent ça, et qui achètent en plus, ici sur l'open interest, on le voit à levier, c'est à dire qu'ils mettent, tout simplement, des fois, sur leur position, et donc, ils accentuent la liquidation possible, donc la liquidité, aussi présente, justement, au sud du cours, c'est à dire qu'on pourrait très bien avoir une accélération baissière, via une forme de long quiz, avec une liquidation globale, et donc, quelque chose qui peut se faire, quand nous avons du momentum, sur un mouvement, qui est en train d'être fait, on ne part pas à contre tendance, c'est évident, là actuellement, la tendance, en une heure, c'est une tendance qui est, à l'heure actuelle, baissière, c'est à dire que si on regarde ici, nous avons tendance, nous n'avons pas d'inversement de tendance, on est dans, tout simplement, un retracement de cette tendance haussière, donc là, dans cette time frame, ici, nous sommes en baissier, donc ça ne sert à rien d'acheter, on attend, tout simplement, soit, si vous êtes chartiste, vous attendez des structures, des W, ou des choses comme ça, si vous êtes très wikofien, vous allez attendre une accumulation, ou tout simplement, quelque chose qui va vous donner, soit quelque chose comme une redistribution, avec une continuité à la baisse, ou une accumulation, avec un retournement de situation, si vous lisez les bougies, vous allez attendre des bougies spécifiques, et des schémas de bougies, pour pouvoir repartir, là, actuellement, nous n'avons rien, la seule chose que l'on a, c'est potentiellement, une divergence du RSI, qui nous dit, qu'on va aller à la hausse, oui, mais il nous manque encore, des informations, tant que, notamment, on n'a pas break, ici, les 44 000, donc repris de la liquidité là-dessus, on n'a pas une inversion de tendance, d'accord, on ne fait pas des hauts, de plus en plus haut, donc on doit avoir, un break of structure minaire, avant de pouvoir se dire, par à la hausse, voilà, c'est un petit peu l'idée, globale que l'on a, on retourne, sur cette partie là, donc là-dessus, c'est assez dangereux, qu'on soit d'accord, ça c'est excessivement dangereux, parce que plus on va monter d'ailleurs, là on est monté à un 7, il est possible même, qu'on retourne dans les 1,8, si on monte dans les 1,8, là on va se retrouver, sur un long squeeze, qui va être, assez violent, et je pense une accélération du cours, alors autre chose, que je vais vous montrer, c'est première chose, c'est qu'on reste dans les 32, bon, potentiellement on peut continuer à descendre, ça c'est dangereux, plus on va descendre, plus on risque d'avoir une capitulation, et donc une accélération du cours à la hausse, enfin à la baisse pardon, qui pourrait se faire, est-ce que c'est pas non plus, ce que les market makers souhaitent, c'est la question qu'on peut se poser, par rapport à ça, au continu, je vous ai pas présenté souvent ça, pourquoi, notamment à mon doigt, je vous montrais souvent, l'open interest by strike, parce que tout simplement, nous avons pas d'option, enfin en tout cas de volume d'option, sur l'open interest by strike, c'est à dire que là, si on regarde ici, nous avons les total value, des options qui sont données, d'accord, là, on a un petit peu monté, sur le 29 avril, donc je vous présente pas, parce qu'on a pas bougé, on est toujours dans les 42 000, mais on est à 1,6 milliard je crois, si j'ai pas de bêtises, j'ai regardé ce matin, mais sur ceux des vendredis habituels, où je vous le montrais régulièrement, il n'y a pas de volume, d'accord, donc on est à moins de 100 millions à chaque fois, c'est suffisamment ridicule, pour tout simplement, le mettre de côté, il est évident, que le prix ne va pas bouger, vers le max main price, tout simplement, parce que le volume est trop faible, c'est à dire que, le coût, pour pouvoir bouger, le prix, dans une direction, peut être colossal, en fonction de comment ça peut se passer, d'accord, et donc du coup, les market makers, n'ont pas forcément intérêt, à faire bouger le prix, de ce côté là, par rapport aux options, si jamais ce n'est pas intéressant, il est évident, aussi que eux, vont tout simplement, faire ce qui est le plus rentable, si le rentable, c'est tout simplement, d'aller faire un cluster de liquidation, ils iront faire un cluster de liquidation, si le plus rentable, c'est de ne rien faire, ils ne feront rien, et ça, c'est important de le retenir, c'est que, là, ça ne sert à rien, de regarder l'open interest by strike, parce que les volumes, sont trop faibles, 1,6 milliard, en avril, on pourra se poser la question, mais est-ce que c'est suffisant, pareil, est-ce que c'est suffisamment, ça, ça va être à déterminer, par rapport, à ce moment là, on est encore le 10, le 11 avril, pardon, aujourd'hui, au moment où je vous fais la vidéo, on est le 11 avril, est-ce que, ça va monter par la suite, certainement, donc on verra à ce moment là, on continue un petit peu l'analyse, on en profite pour faire, un petit tour, au niveau des indicateurs, Ishimoku, notamment, en weekly, je vous avais dit, il faut faire attention, parce qu'on risque d'avoir, une continuité au niveau du Kumo, on voit qu'on est en train d'arriver, ici sur une zone, très intéressante de résistance, donc potentiellement, pour avoir une continuité à la hausse, qui pourrait se faire, par contre, si on break ici, ça veut dire qu'on va arriver, sur le bas du nuage, et si on break le bas du nuage, bah là, il n'y a plus rien qui retient, là il n'y a plus rien, c'est en mode PLS, et là on break, là dessus, au niveau d'Ishimoku, le prochain à plat, il se trouve à 30 000, donc 31 000, donc il se trouve ici, et c'est pas forcément, gros gros à plat, donc ça risque de poser problème, derrière, on aurait quelque chose, qui est pas forcément bullish, en termes de weekly, au niveau d'Ishimoku, au niveau d'Ishimoku, je voulais faire un petit point, je vous avais dit, que c'était plutôt correct, le problème, c'est qu'entre temps, il s'est passé beaucoup de choses, on a break les derniers niveaux de support, on est encore en positif, au niveau du Kumo, la LS commence à se rapprocher du cours, là dessus, si on break au niveau de la LS, alors par contre, ça va être compliqué à passer, mais si jamais on passe, qu'on arrive à passer facilement, et qu'il n'y a pas trop de résistance, bon, ça veut dire qu'on risque d'avoir une inversion de tendance, qui est en train de se faire, notamment, là, on commence à avoir, on commence à avoir une crosse, qui est en train de se mettre en place, c'est pas forcément bon signe, bon, après le Kumo est quand même, bien épais, bien vert ici, donc on a encore un petit peu de marge, en délit, mais il va falloir surveiller vraiment, en délit, ce qui va se passer, par rapport à ça, on commence à avoir des signes, qui sont pas forcément encourageants, il est important, au niveau du délit, notamment, de pouvoir faire un rebond, au niveau du Kumo, et de pouvoir remonter ici, donc potentiellement, on pourrait se dire, 41 000, 41 000, ça me paraît cohérent, là, au niveau de la plaque, qui se trouve ici, on arriverait sur le Kumo, ici, pour suivre derrière, ce serait en même temps, cohérent, par rapport aux objectifs, de continuité de baisse, qu'on s'était fixé, par rapport à ça, donc ça va être, à suivre, voir un petit peu, ce qui va se passer, par rapport à, justement, à l'évolution globale, du BTC, et du marché, en parlant de marché, nous avons ici, tout simplement, le breakout qui avait été fait, je vous avais dit, qu'il y avait, tout simplement, une divergence qui était en cours, et qui était gênante, parce que si elle était validée, ça voulait dire qu'on descendait, mais on voit que là, actuellement, on a quand même une baisse de liquidité, qui sont en train de se faire, ce qui est un petit peu logique, qu'on a eu, derrière un break de structure, qui a été très fort, un W Weekly, on a recassé des niveaux importants, qui sont les 45 000, qui sont des niveaux psychologiques, très très forts, avec un breakout qui a été conséquent, et donc, du coup, on a même frôlé les 50 000, enfin voilà, on s'est rapproché les 50 000, donc on a eu toute une hégémonie, autour de ça, avec énormément de communication positive, et on a eu, forcément, des gens qui sont arrivés, avec des gros clusters de liquidation, qui se sont faits, je vous ai présenté, on a eu deux jours, à 350 millions, donc on a liquidé, beaucoup de personnes, et donc du coup, ces personnes ne sont plus forcément là, et on retrouve forcément un abandon, des gens qui sont en train de se faire actuellement, et aussi, c'est pour ça que, tout simplement, nous avons moins de volume, ici dans cette zone là, que dans la zone de poussée, ce qui est en même temps logique, on voit par contre, que ce week-end, on a eu quand même pas mal de volume, ce qui veut dire que, c'est ultra positif, ça veut dire qu'on a quand même des personnes, qui sont revenus sur les marchés, et qui restent malgré ça, et qui croient justement au pull back, donc c'est à dire tout simplement, au retracement qui est en train d'être effectué, pour repartir la hausse, et donc c'est excessivement positif, après ce qui serait excessivement positif, pour le marché, parce que là on est sur la capitalisation totale, boursière des cryptos, donc qui représente, le monde des cryptos, la capitalisation boursière du monde des cryptos, ce qui serait excessivement positif, c'est de retrouver un BTC, qui se met à ranger tranquillement là, pou 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 pou, pendant peut-être, une semaine, de façon à pouvoir structurer un petit peu le cours, pour pouvoir repartir à la hausse, et avoir derrière ici, une capitalisation qui va remonter du range sur range, parce que, quand on range, qu'est-ce qu'il se passe, ben les altcoins poussent, et donc on se retrouverait du coup, sur les performances au niveau des altcoins, donc ce serait excessivement intéressant. Le gros, mais, et ça c'est un très, très gros mais, c'est, ça, les indices, le Nasdaq, et le SP500, bon, voilà, on commence à avoir une journée, qui ne s'engouille pas forcément super bien, bon, on va voir, est-ce qu'on va être capable de ravaler ou pas, mais on est toujours dans un retracement qui est effectué, je vous l'ai présenté, la dernière fois, hop, c'est qu'on était en train de casser, le niveau de Fibonacci, de 382, là, on est en train d'aller chercher, le 0,5, donc, c'est-à-dire, aller taper, les 14100, et pourquoi pas aller chercher, casser les 14000, là, par contre, ce ne serait pas forcément bon, en tout cas, au niveau des personnes, mais on pourrait aller chercher tout simplement cet order block, qui est très important, notamment en une heure, on le voit bien, mais qui est aussi une zone d'un balance fort, et qui est cohérent avec le 686, pour pouvoir faire un bon rebond, et repartir à la hausse, ça, ce serait excessivement bullish, d'accord, si on faisait quelque chose, tout simplement, comme ça, redescendre, tac, on prend, et on repart, on fait une belle structure, on casse ce top-là, et donc là, on repart sur une dynamique haussière, là, ce serait excessivement bullish, et c'est un peu ce qu'on pourrait attendre, par contre, si on break ici, et qu'on casse, là, cette zone-là, là, par contre, c'est capitulation, et on s'enfonce, et donc, on a un valide ici, en tout cas, l'accumulation qu'on avait déjà faite, donc, c'est-à-dire qu'on ferait le spring, pour pouvoir valider une dernière prise de liquidité, avant de repartir à la hausse, bon, mais en même temps, ce serait cohérent avec l'ensemble de l'hypothèse que l'on a depuis un certain temps. Alors, au niveau du SP500, c'est un peu plus mitigé, on a quelque chose qui structure un petit peu mieux, mais on voit qu'on a quand même une certaine incertitude qui est en cours, et on est en attente du travail du 382, qui se trouve ici, on a commencé à s'approcher, ce serait bien de le travailler, et possiblement, on peut aller retravailler le 0,5, donc les 4377, avec une continuité baissière sur cette semaine. Alors, du coup, est-ce qu'on va avoir un début de semaine qui va être un petit peu dans le rouge, avec lundi, mardi, mercredi, et une fin de semaine qui va être beaucoup plus bullish, jeudi, vendredi, ça pourrait être aussi le cas, si on fait des grosses sessions négatives, on pourrait se retrouver en effet avec des belles bougies qui s'effectuent, hop, au niveau du Nasdaq, ici, une bougie, lundi, mardi, mercredi, un petit doji, justement, qui pourrait se mettre en place, et donc là, après, on pourrait repartir jeudi, vendredi, pourquoi pas, ça pourrait être logique, on le garde en tête, en tout cas, on l'espère fortement, de ne pas se retrouver dans des gros clusters liquidations, avec tout simplement une liquidation massive des personnes, qui s'effectuera, dans tous les cas, si on a une liquidation massive des personnes, c'est jamais excessivement positif, pour l'image, tout simplement, des crypto-monnaies, il faut le garder en tête, même si c'est intéressant, qu'on peut faire les soldes, néanmoins, c'est jamais positif, de voir ça. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé, et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera, et à très vite ! Sous-titrage ST' 501